Je disais, je disais, que, bon, voilà mon thème d'information pour cet après-midi, je parle de, je dis, la seule solution au conflit politique et social en Guinée, effectivement, c'est à travers les armes. J'insiste beaucoup là-dessus, je le dis à tout moment, c'est une sorte de leitmotiv dans, en fait, tous mes discours. Donc, je parle des armes, n'est-ce pas ? Les gens peuvent se surprendre, mais comment ce monsieur qui s'est dit démocrate, n'est-ce pas, mais qui, en même temps, nous chante les armes, n'est-ce pas, qu'il faut les armes ? Très bien. Alors, c'est ça que j'explique, quelque chose de motoguinéen. Alors, je dis bien, pourquoi cette solution ? Parce qu'en Guinée, écoutez, on a tout essayé, on a tout essayé normalement, normalement, disons, pour les hommes normaux, n'est-ce pas ? Je dis bien, écoutez, on passe par, disons, par le consensus, n'est-ce pas ? Tout par le consensus. Ici, je m'adresse, donc, à une population intelligente ou aux divisions intelligents, n'est-ce pas ? Ou aux intellectuels, vraiment, aux intellectuels qui, en fait, sont désintéressés, n'est-ce pas ? Dans cette situation, normalement, à travers le consensus, on arrive à résoudre le problème politique en Guinée. À travers seulement le consensus. C'est-à-dire, voilà, les hommes normaux, n'est-ce pas, qui s'asseillent autour de la table, et discrits, si bien qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes idées, n'est-ce pas ? Les idées sont différentes, mais autour de la table, et trouver également l'idée centrale, autour de laquelle, bon voilà, il y a l'entente. N'est-ce pas ? Ça, quand il est question, en fait, des hommes normaux, n'est-ce pas ? Dans une situation normale. Très bien. Et là, on a tout tenté, tenté pour pouvoir résoudre le problème guinéen autour de la table. Il y a eu pas mal de propositions. Passons par le consensus. Discutons, communiquons réellement, de manière proactive. Tout a été tenté, et de l'autre côté, on accepte, c'est-à-dire le pouvoir accepte, mais qui vient, effectivement, pour jouer de l'enfantillage, n'est-ce pas, qui ne fait pas le sérieux. Donc, tout a été tenté, et ça a échoué, n'est-ce pas ? Alors, voilà, mais si vous remarquiez, et chaque fois qu'on prend les armes, il y a un changement, n'est-ce pas ? Un changement, bien sûr, pas un changement voulu, n'est-ce pas ? Avec l'Ansona Conté, qui a pris les armes avec son groupe, il y a eu un changement. Après plus de combien d'années de la dictature de Sécoutour, il y a eu un changement avec les armes, n'est-ce pas ? On a eu David Scamara, il y a eu un changement, n'est-ce pas ? Et Alpha Conté, dans sa folie, également, est tombé, disons, grâce donc aux armes, n'est-ce pas ? Alors, si vous remarquez, il y a eu toujours des changements avec les armes. Dès que nous, en fait, saisissons les armes, il y a un changement. Mais malheureusement, changement avec des effets négatifs, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore tombé sur des militaires qu'il faut, des militaires rationnels. Comme on a dans d'autres pays, je prends le Ghana, un militaire rationnel, même au Niger, n'est-ce pas ? Alors, dans beaucoup d'autres pays, très bien. Alors, c'est là le problème. Malheureusement, malheureusement. Donc, les armes, on en a pris en Guinée, n'est-ce pas ? Je crois trois, quatre fois. Mais écoutez, voilà, le changement, pas dans le sens volu. Maintenant, ne soyons pas pessimistes, non. Il faut toujours rester, donc, très positif, c'est vrai. Et parce que c'est sûr que ça viendra, on n'est pas condamné à être comme cela à tout moment, ça, jamais. N'est-ce pas ? Ce militaire viendra, ce militaire viendra conscient, il y a le bon sens, et qui travaillera avec la bonne foi, n'est-ce pas ? Pas trop qui aime la Guinée, qui est sensible, qui n'aime pas voir, en fait, les gens mourir dans la rue parce que, tout simplement, il manifeste les gens des armées. On aura ce militaire. Ce militaire, il est là, sûrement, il met les gardes. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, vous l'avez compris. Alors, pourquoi cette solution militaire ? Parce que c'est seulement à travers cette solution qu'il y a un changement. L'autre solution, on a tenté, c'est-à-dire à travers le consensus, ça n'a jamais marché. Je ne dis pas, d'ailleurs, qu'on a tenté. Non, on vient autour de la table. Mais, pourquoi ? Pourquoi décider absolument rien ? N'est-ce pas ? De tromper. Et voilà pourquoi il faut insister sur ce côté de la militaire. Mais c'est vrai, avec Alpha Condé, vous avez compris, Alpha Condé, mais était quand même, c'était de la folie, ce monsieur. C'était de la folie. On a dit, mais il faut une solution militaire. Mais qui pouvait le penser ? Mais il fallait cela. N'est-ce pas ? Mais c'était grave, Alpha Condé. Et il est tombé, n'est-ce pas, par suite, disons, de décrépitement, en fait, des armes, des Kalachnikovs. C'est cela. Malheureusement, celui qui a fait tomber Alpha Condé, voilà, c'est un toto, un inintelligent, un vaurien, un barbare. Alors, pensez-vous qu'on aura toujours des barbares ? Jamais. Jamais. Le prochain sera un homme rationnel, un militaire rationnel, qui va unir tous les Guinéens. Ça, je suis convaincu à 100%. On aura ça. À 100%. N'est-ce pas ? Très bien, chers conférenants guinéens. Alors, vous, il n'y a pas de surprise maintenant, vous l'avez compris, avec cette transition qui tend vers la troisième année. Rien n'est fait absolument rien, n'est-ce pas, dans le cadre de rendre, je dirais, rationnel, disons, les institutions guinéennes. Rien n'a été fait. Donc, il est très clair, on le voit déjà, c'est un pouvoir, une jeune timiditaire qui cherche à confisquer le pouvoir. Mais c'est clair, tous les éléments sont là. C'est un pouvoir qui cherche à, tout simplement, confisquer le pouvoir. Et qui parle de confiscation du pouvoir, mais c'est clair, il y a l'instabilité qui suit. Partout, on parle de confiscation du pouvoir, il y a l'instabilité qui suit. Ça, c'est clair. Des problèmes, de la souffrance. C'est clair. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, mais écoutez seulement, disons, la démarche, ou la démarche de Baori, le nouveau premier ministre. N'est-ce pas ? Moi, ça me fait beaucoup rire, Baori, c'est vrai. J'ai entendu Baori l'autre jour sur TV5, quand il a rendu visite, disons, au président, disons, rwandais. Il s'est rendu à Kigali, n'est-ce pas ? Dans la capitale rwandaise. J'ai écouté cette interview avec, disons, la journaliste qui lui posait des questions. Mais est-ce que vous avez vu Baori ? Mais c'est quand même clair, c'est une télécommande, s'il vous plaît. Une télécommande, c'est-à-dire, de toute façon, il y avait l'attitude d'un prêtre prêchant dans une église. Ça veut dire, il est dans l'imagination. Vous savez, dans l'église ou dans la mosquée, alors écoutez, c'est l'imagination. Alors, Baori, c'est effectivement ça. Les mots lui viennent comme ça. C'est comme un prêtre qui est en train de prêcher dans une église. Des mots de Salam Alec, par-ci, par-là. Même son ton, s'il vous plaît. Mais ça ne veut dire pas ça. Il n'y a rien de sérieux dans ce qu'il dit. Il est dans l'imagination. Il est dans le rêve. Mais c'est vrai. Alors, on lui parle, par exemple, de la situation économique en Guinée. N'est-ce pas ? On parle d'une situation quand même très compliquée, n'est-ce pas ? Économiquement, financièrement parlant. Alors, Baori est très clair. Écoutez, pour lui, tout est très clair. Écoutez, on a eu tout ce problème-là. Vous savez, la Guinée a connu beaucoup de calamités, n'est-ce pas ? Il y a eu Ebola, il y a eu Covid, n'est-ce pas ? Baori, en fait, il est nommé pour cela. Il faut trouver, il faut, comme je le disais, structurer le maçon pour la junte militaire, n'est-ce pas ? Pour pouvoir, effectivement, tout simplement, passer cette année sans organiser des élections. Sans que la junte, qui, après avoir, en fait, après s'être engagée à respecter, effectivement, le calendrier électoral, alors qu'il ne va pas le faire, Baori est là pour structurer le maçon. C'est cela. Alors, vous savez, incroyable, Baori, ça démarche maintenant, c'est-à-dire les calamités. Lui, il veut se mettre derrière les calamités. Il y a eu trop de problèmes d'instabilité, c'est-à-dire les maladies, il y a eu Covid, et il va jusqu'à, tout récemment, il y a eu cet incendie, donc, au dépôt du Carbidin, disons, à Conakry. Vous vous rappelez ? Il dit, bon, tout cela, donc, tout cela déprogramme les décisions du pouvoir, et tout cela a des conséquences sur l'économie, et tout cela a des conséquences sur les finances, s'il vous plaît, Baori. N'est-ce pas ? Baori, pourtant, il le sait, le problème fondamental à la Guinée, il le sait. C'est un opposant, face à Davis, on l'a vu, il sait le problème réel de la Guinée. Il ne le dira pas. Il le sait très bien, il sait très bien, Baori, il sait très bien que cette gentil militaire, Mamadou Mouya, n'est pas honnête, il le sait. Il le sait très bien que Mamadou Mouya veut se maintenir, veut confisquer le pouvoir. Il le sait très bien. Il le sait très bien que Mamadou Mouya ne va jamais organiser les élections libres et transparentes. Il le sait, Baori, qui est Mamadou Mouya, ne va pas respecter sa parole, c'est-à-dire que lui, il ne sera jamais candidat. Baori le sait ! Et ce qui est malhonnête, là-bas, ce monsieur, c'est pourquoi je l'appelle un traître. Un lâche. Mais c'est encore plus compliqué, c'est des gens graves, c'est vrai. Vous savez la réalité, vous savez surtout, lui, il est politicien, il a un parti politique, qui prétend, un parti politique, un leader qui prétend diriger la Guinée. Et qui ment ainsi, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Alors, on lui pose la question sur le respect, une question relative au respect du calendrier électorale. Comme ça a été dit, il y a les 10 points, n'est-ce pas ? Donc, que la chante devait satisfaire pour pouvoir, voilà, finalement aboutir aux élections. Alors, bah oui, voilà, il est clair, bon, écoutez, il dit, nous assumons, il dit que nous assumons, écoutez, le calendrier ne sera pas respecté, c'est vrai. Il dit, nous assumons, c'est vrai, mais, bon, voilà. Ce qui va être fait, de toute façon, cette année, il parle de référendum constitutionnel, n'est-ce pas ? Il parle de référendum constitutionnel, s'il vous plaît. Même là aussi, il le dit par la petite bouche, n'est-ce pas ? Je pense même là-bas, il se contredit, sûrement, il se disait, après cette interview, sûrement, il se serait dit, écoutez, je déconne, parce que ça, ça, Mamanie Dombouyame l'a jamais dit. N'est-ce pas ? Il dit, il y aura un référendum constitutionnel cette année. Vous êtes sûr de cela ? N'est-ce pas ? C'est qu'un malhonnête. Qu'est-ce qui est fait sur le terrain, électronement parlant, n'est-ce pas ? Qui puisse nous alerter, nous montrer qu'effectivement, les gens-là seront capables d'organiser, même pas les élections, mais d'organiser un référendum. Qu'est-ce qui a été fait sur le terrain ? Absolument rien. S'il faut, si les gens-là doivent organiser un référendum, ce sera un référendum. Écoutez, à la Russe, n'est-ce pas ? Mais c'est clair, de la pagaille. Rien ne sera transparent, rien ne sera correct, rien ne sera légal. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas, c'est qu'on te vient ? Alors, pour Bauri, là, nous le savons déjà, c'est clair, sa situation est très claire. Je l'ai toujours dit, c'est de la telle commande. Il n'a pas une idée en soi, n'est-ce pas ? Alors, voilà, tout ce qu'il dit, écoutez, c'est dicté par là. Mais ce qui est quand même étonnant, qui frappe, qui est choquant, c'est un monsieur qui, quand même, lui, comparativement à Mamadi Domba et autres, il est un idéal politique, ça c'est un côté. Deux, écoutez, qui a fait des études, quand même, il a des études académiques, ces messieurs, formation académique. N'est-ce pas ? Alors, c'est quand même, bon voilà, on s'arrête là. Sinon, Bauri, nous le connaissons, c'est un vaut rien, c'est un menteur, il n'est pas honnête. C'est vrai, quelqu'un qui était avec Alpha Condé, n'est-ce pas, un mandonné, Alpha Condé, pour combattre son propre parti politique, mais écoutez, c'est pas insérieux, n'est-ce pas ? Et voilà pourquoi, donc, avec tout cela, je crois qu'on doit venir, moi je conclue, écoutez, mais qui voulez-vous ? Il faut les armes, s'il vous plaît. Vous avez dit, avec les armes, qui parle d'Alpha Condé aujourd'hui ? Non, mais prenons les armes, vous voulez, si on parlera de Mamadi Dombouya avec son idéal Kagame. Bauri Akigali, vous savez pourquoi ? Il a dit dans l'interview, bon écoutez, le leadership de Kagame est super important, c'est quand même connu en Afrique, alors la Guinée voudrait, voudrait suivre, donc, l'exemple Kagame. N'est-ce pas ? Et nous savons tous comment Kagame, en fait, gouverne là, et nous savons tous comment Kagame, en fait, a eu, a pu, en fait, cerner la stabilité, une stabilité qui vient, disons, voilà, du génocide. Sans ce génocide, Rwanda ne va pas conner, effectivement, la stabilité, en fait, qu'il a aujourd'hui le Rwanda. N'est-ce pas ? À travers le génocide, des milliers, des milliers de morts, là, vous le savez. N'est-ce pas ? Et là, c'était facile pour Kagame, parce que d'abord, la population est effrayée, ça, c'est un. Deux, quelque part, si nous prenons l'entourage, il y a comme une sorte de pitié pour ce pays, n'est-ce pas, qui facilement peut avoir, disons, des prêts, n'est-ce pas, peut avoir, finalement, de l'argent à partir, à travers, disons, des organisations financières internationales. C'est cela, n'est-ce pas ? Alors, Mamadi Dombouya veut à la Kagame, n'est-ce pas, pendant que le pays n'est pas stable, n'est-ce pas ? Il y a une sorte de bombe à rétardement. Et Mamadi Dombouya veut, ça dit, il voit seulement le résultat Kagame, il ne voit pas d'où vient ce résultat Kagame. Et ça, c'est le problème. C'est là le point, cher Commando Linéa. N'est-ce pas ? La stabilité. Comment avoir cette stabilité en Guinée ? N'est-ce pas ? Mamadi Dombouya veut, c'est comme si vous prenez, vous avez de la plaie sur vous, n'est-ce pas ? Vous mettez seulement le pansement, vous ne mettez pas autre traitement, n'est-ce pas ? Produit, par exemple, pour détoxiquer, par exemple, disons, la plaie. Autre chose, laver. Non, 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 vous prenez seulement la bande et vous mettez, vous dites, bon, ça va, c'est guéri. C'est ce que Mamadi Dombouya est en train de faire. C'est-à-dire, écoutez, on prend le résultat Kagame, voilà, en Guinée, et puis voilà. On oublie ce point super important, la stabilité. Un pays qui n'est pas stable. N'est-ce pas, cher Commando Linéa ? C'est quand même incroyable. On a Bauri qui va jusqu'à, il va à Djibouti aussi. Djibouti, vous le savez, on a un président qui va pour, qui est sur son cinquième mandat présidentiel. N'est-ce pas ? Voilà les exemples, les références pour Mamadi Dombouya, cher Commando Linéa. N'est-ce pas ? Voilà pourquoi je vous dis que ceux qui pensent qu'on pourrait facilement résoudre le problème politique guinéen à travers le consensus, à travers la bonne communication. Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Il faut les armes. Chers Commando Linéa de l'armée, vous prennez les armes. N'est-ce pas ? Tant pis ceux qui disent que, écoutez, les armes, on aura encore le même résultat. Tant pis. Qu'on ait le même résultat, on continue comme ça, on tombera sur le bon. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas ? On n'est pas pressé, on ne fait pas tout ça pour nous. On fait pour les autres générations. C'est là le problème, surtout africain et guinéen. N'est-ce pas ? On dit, bon, nous faisons et nous voulons nous-mêmes voir le résultat. Non, nous nous battons pour que les enfants, de demain, demain, voient le bon résultat. Nous ne battons pas pour nous. Nous ne pouvons pas voir la guinéen réellement démocratique, réellement un pays qui travaille avec la transparence, avec des structures politiques solides et consolidées, sans problème. Donc, les présentiers qui se passent sans aucun problème. Sûrement, on ne verra pas cela. Mais on se bat aujourd'hui pour que nos enfants, demain, demain, puissent vivre un tel spectacle politique attrayant. C'est ça, cher Compto-Guinéen. N'est-ce pas ? Alors, cher Compto-Guinéen, les militaires, je vous le dis, les militaires, il y a plusieurs solutions. Vous, j'éliminez Mamadi Dombouya. N'est-ce pas ? Le reste, écoutez, c'est là que vous l'éliminez. Je crois que ce n'est pas compliqué. Vous êtes nombreux dans l'armée. Vous connaissez la situation. Vous savez ce qui se passe. N'est-ce pas ? Vous connaissez mieux la Guinée que Mamadi Dombouya. Donc, je pense à Pivi, par exemple. Vous pouvez mieux faire. Faire tomber Mamadi Dombouya. Et vous savez ce qu'il faut faire. Garde à vous, effectivement, peut-être de répéter la même chose. Parce que si vous le faites, vous serez terrassés. On sera là encore pour dire, il faut encore les âmes. N'est-ce pas ? Allez-vous accepter cela ? Ce cap d'une intelligence extraordinaire que nous connaissons seulement en Guinée. N'est-ce pas ? Vous criez, ah, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Vous l'enlevez et finalement, il n'est pas bon. Écoutez, vous faites la même chose. On a vu Alpha Condé crier sur l'Ansona Conté. Il est mauvais, il ne connaît rien, il n'a pas étudié, il n'a même pas de diplôme, tout ça. N'est-ce pas ? Il parle mal, etc., etc. Et quand lui, Alpha Condé, qui s'est dit être, ne sais pas, docteur, ne sais pas, Sorbonne, quand il est arrivé au pouvoir, qu'a-t-il fait, lui, Alpha Condé ? N'est-ce pas ? Mamadi Dombouya terrasse, disons, Alpha Condé. Vous voyez ce qu'il a dit ? Bon, écoutez, le pays était dans la pagaille, rien ne bougeait. Écoutez, ce n'était pas possible. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui, Mamadi Dombouya ? N'est-ce pas ? Finalement, on veut un militaire, un autre qui vient, qui dit, écoutez, Mamadi Dombouya, vous avez mal fait et voilà ce qui ne va pas. Nous, nous occupons du problème réel. N'est-ce pas ? Et ça, c'est bien possible. A travers, disons, des méthodes à la baillerie Maynassara, c'est-à-dire que, bon, écoutez, il n'est pas question de structurer un coup d'état militaire, il faut agir de manière isolée. N'est-ce pas ? Vous le faites, je vous le jassure que toute la Guinée vous applaudira sans aucun problème. Sans doute. Voilà. C'est un billet camarade de Publicel. Merci pour l'écoute. Bonne journée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501